L'État du Sénégal accorde une grande importance à l'éducation qui constitue un des leviers pour améliorer les conditions économiques, sociales et culturelles de la nation car elle fournit des ressources humaines qualifiées pour assurer le développement du pays. C'est pourquoi dans sa nouvelle politique éducative, traduite dans un programme 2013-2015, qui prend en compte la poursuite des objectifs de l'éducation pour tous, des objectifs du millénaire et du développement, de la stratégie nationale de protection, de développement économique et social, qui vise entre autres la réalisation d'une scolarisation primaire, universelle et un accès équitable entre les filles et les garçons. Le Sénégal présente des avancées dans le domaine de la protection des enfants avec l'existence d'un cadre politique et légal, mais aussi d'un processus dynamique qui est en cours pour l'adoption d'une stratégie nationale de protection de l'enfant. Cependant, il demeure un défi dans la mise en application des lois et une protection efficace de l'ensemble des enfants vulnérables. C'est dans ce contexte qu'oeuvre Enda Jeunesse Action pour contribuer au bien-être des enfants. L'équipe Enda Jeunesse Action s'est mobilisée ces dernières années dans des actions de protection par la scolarisation pour la réduction des formes de violences exercées envers les enfants dans les communes de Adéane, de Nyangis et de Ziganchor. Avec les problèmes politiques de la Casamance, la commune de Adéane a connu un déplacement massif des populations des villages vers des zones jugeants plus sécurisées, entraînant ainsi une situation défavorable au bien-être des enfants. Dans ce mouvement évoqué par Mme Aminata Diob, les enfants ont perdu leur scolarité par abandon ou par non-inscription à l'école. Ainsi, ils restent dépourvus d'une protection appropriée pour des raisons économiques, de survie et du coût élevé de la scolarité dans les familles prétoriques. Les enfants sont poussés à travailler et sont souvent victimes de violences, de maltraitances et d'exploitations en particulier dans le cadre des pires formes de travail effectuées par ces enfants. L'effet le plus perverse de ce travail est la non-scolarisation d'un nombre important de futurs citoyens à laquelle s'ajoute la non-inscription à l'état civil, la mobilité des enfants confiés ou en déplacement et les violences à l'école qui les exposent à une vulnérabilité accrue face aux adultes, d'où le nombre important d'enfants hors du système scolaire. Dans le cadre du projet de protection des enfants dénommé Renforcement de la Bonne Gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance, avec un accent sur l'éradication de toutes les formes de violence contre l'enfance au Sénégal, l'équipe Enda Jeunesse Action Jigien Chor a eu à entreprendre plusieurs actions importantes. L'équipe Enda Jeunesse Action Jigien Chor a eu à accompagner premièrement le processus de l'amélioration du faible résultat à l'examen du CFE. Avec un taux d'admission de 45% à travers l'organisation d'un forum sur l'éducation par initié par le CCPE de Adéan à hauteur de 560 000 francs, à inscrire 1 051 enfants à l'état civil pour une valeur de 3 155 500 francs, à inscrire aussi 313 enfants à l'école, dont 157 filles et 156 garçons à hauteur de 867 000 francs, à appuyer la dotation du matériel et fourniture scolaire aux enfants pour un montant de 10 957 935 francs, et dont la distribution pour la première phase concernant les villages de Agnac Petit, Agnac Grand, Sindone et Banganga pour 526 enfants. A vous les élèves et les parents de bien remercier les membres de l'Inda, car il faut les remercier avec toute la gentillesse qu'ils ont amenée envers nous les enfants. Ils sont là aujourd'hui à nous protéger, pour que nous étudions demain, être les leaders de notre pays, guider nos frères et honorer nos parents. Merci. Les enfants, par la voix du maire qui dirige le conseil communal des enfants d'Adéane, remercient Enda Jeunesse Action et ses collaborateurs pour cette action de haute portée. Ousmane Guédou est le maire des enfants. Je remercie Enda, chef de SIDRE, et la coopération espagnole à Savard, AECID. Je suis très contente et très heureuse, car ils sont là pour nous aider et pour nous éduquer. Les parents aussi doivent aider les enfants à étudier. Ils ne nous ont pas donné ces fournitifs seulement pour les garder à la maison et laisser les enfants aller au sein sans venir à l'école. Moi, ce que j'ai vu dans ce cas, ils ont bien fait de nous aider, car aujourd'hui, ils sont là pour nous défendre. S'ils nous défendent, nous aussi, demain, nous serons les leaders et les guideurs de notre pays. Nous ne les laisserons jamais laisser tomber. Et je ne laisserai jamais mes camarades qui ne veulent pas étudier sans les amener à l'école et les sensibiliser. Merci. Cette action de l'ONG Enda Jeunesse Action, qui travaille exclusivement dans le cadre de la protection de l'enfance, a trouvé un écho favorable du côté des parents. Merci. Je m'appelle Maria Massane. Je suis dans le village de Banganga. Je suis parent d'élèves dans cette localité. Vraiment, on vous remercie, Enda. On vous remercie le fait que vous avez donné des fournitures à nos enfants. Vraiment, on est très contents. On vous remercie des fournitures que vous avez données à nos enfants. On est très contents, surtout nous, les femmes. Vraiment, on vous remercie, parce que vous avez soulagé. Je suis de Banganga. Je suis venu représenter mes enfants, en même temps représentants des chefs de village, les jeunes frères des chefs de village. Ça, c'est une grande occasion. Et nous vous souhaitons, nous sommes très contents de cette initiative. Et nous saluons la bonne initiative d'Enda, en nous donnant des fournitures aux enfants. Cette activité de distribution de fournitures scolaires aux enfants de la commune d'Adeyane a été un moment fort de plaidoyer, mais surtout une parfaite occasion pour saluer l'engagement de tous ses partenaires locaux dévoués à la noble tasse protectrice dans les différentes localités du projet. Le maire d'Adeyane Ibrahima Djedjou s'en félicite. Donc, je pense que je voulais profiter quand même de cette occasion en tant que magistrat de cette commune, remercier Enda à travers la directrice, remercier Chief of Children, mais remercier aussi la coopération espagnole pour l'accompagnement. Et je pense que ça, ce n'est qu'une suite logique d'un processus, parce que tout a commencé d'abord dans le cadre de la protection des enfants, à l'identification quand même des enfants qui n'ont pas d'état civil. Et aujourd'hui, l'aboutissement, c'est juste la mise à disposition aux élèves des fournitures scolaires d'une valeur de plus de 10 millions. Et je pense que vraiment, au nom du Conseil municipal et à mon nom propre, et au nom de l'ensemble de la communauté éducative, nous remercions sincèrement Enda pour quand même ce don. Et je pense que nous ne le dirons jamais assez. Enda n'est pas à son premier essai, mais à chaque fois que de Beaujolais, il nous accompagne dans le cadre quand même de la protection de l'enfant, et vraiment de la mise en exergue quand même des enfants. Sans oublier aussi la mise en place du Conseil municipal des enfants. J'ai à côté, juste à ma gauche, le maire du Conseil municipal des enfants. Et tout cela réuni quand même, ça prouve nettement que la collaboration du Conseil municipal d'Adriane et celui d'Enda est un partenariat gagnant-gagnant. Et je pense que vraiment, nous prions pour Enda, et nous demandons quand même que ce processus puisse continuer, pour que vraiment nous puissions atteindre le maximum d'enfants au niveau de la commune. Mais néanmoins, nous communes, collectivités territoriales, nous prendrons les dispositions pour la pérennisation quand même de ce processus. En tout cas, encore une fois, merci à madame la coordinatrice. Merci au bon donateur qui se trouve être chef de Children et la coopération espagnole. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance, avec un accent sur l'éradication de toutes les formes de violence contre l'enfance au Sénégal. Activité qui fait partie du résultat 3 du projet sur la gouvernance et qui est appuyé par l'Agence espagnole de coopération internationale de développement. A cet effet, sous l'égide d'Enda Jeunesse Action, chef de Children et de leurs partenaires, hommes, femmes, notables autorités municipales, services étatiques, ONG, associations sportives et culturelles, chefs de village, chefs religieux et coutumiers se sont fortement mobilisés dans la mise en œuvre de ce projet innovant.